Dans l'actualité également, l'atelier de restitution et de validation du projet de développement rural intégré Gawal Kundara Mali a démarré ce mardi à Conakry. Ce projet vise à accloître la production animale, notamment dans les zones indiquées, à travers des investissements dans le domaine de l'élevage. Le compte rendu, c'est avec Delphine Loi. Près de deux ans d'études ont précédé cet atelier qui va se dérouler pendant trois jours. Les échanges qui réunissent les différentes parties prunentes visent à mettre en place des mécanismes pour développer l'élevage. Un secteur rentable, peu convoité en Guinée par manque d'investissement. Il sera également question de trouver des stratégies pour prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le projet Petri GKM, c'est pour apporter un boost aux producteurs en termes d'infrastructures, en termes de production, pour pouvoir les permettre d'assurer leur activité. Ces conflits entre éleveurs et agriculteurs, c'est pour la raison pour laquelle tous les acteurs concernés de ces secteurs sont présents aujourd'hui. Et nous allons identifier les causes réelles qui font l'étapage entre les deux secteurs, pour pouvoir mettre en place des stratégies nécessaires pour pouvoir les résoudre. Docteur Abdurahman Ouane, du Centre international de recherche pour l'élevage, estime que les conditions sont remplies pour la réussite de ce projet, notamment les atouts naturels du pays qui favorisent sa mise en place. L'avantage de la Guinée, c'est les dotations naturelles que la Guinée a. Il y a beaucoup de ressources naturelles, donc les atouts sont indéniables. Et après, il y a un besoin de structurer le secteur de l'élevage, de l'organiser. Et si ça se passe bien, normalement aussi, les producteurs pourront aussi vivre de cette activité. Le ministère de tutelle, représenté par sa secrétaire générale, réalise la portée de ce projet qui, pour elle, vient à point nommé. Nous sommes dans une dynamique pour faire du secteur de l'élevage un secteur porteur et porteur de croissance. L'étude qui a été faite et qui couvre toute l'étendue du territoire par des enquêteurs, des vétérinaires, permettra au ministère d'avoir une bonne visibilité sur le secteur et de définir une feuille de route et une stratégie pour pouvoir booster ce secteur. Le projet, financé par la Banque islamique de développement, compte s'exécuter en aménageant des plaines dans les zones ciblées, mais également en mettant les moyens matériels nécessaires à la disposition des paysans éleveurs. On poursuit avec d'autres informations. La sous-préfecture de Colinton, dans la préfecture de Kindia, va bientôt abriter une usine de transformation de manioc en farine. Le site a été visité le week-end dernier par une délégation conduite par le préfet de Kindia. Cette unité industrielle va employer 1000 personnes. apprend-t-on ? Suivez successivement, colonel Abdelkader Mangeek.